Musique On va pouvoir commencer. Ok, il y a pas mal de choses que je dois vous dire dans cette vidéo et vous l'avez certainement vu au titre. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, parce qu'il me faut une capsule temporelle de ce moment précis, parce que c'est la dernière fois que vous voyez une vidéo ici. C'est la dernière fois que vous voyez ce cadrage, que vous voyez cet endroit, et bientôt ce sera hier. Le fait est que vous allez me suivre du coup dans l'évolution de la chaîne. Une évolution qui est clairement notable pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la dernière fois que vous voyez cet endroit en vidéo. Ouais, ouais, je sais. Moi aussi ça me fait un truc de ouf. Je vous assure, quand je vous parle là maintenant tout de suite, ça me fait un truc de malade de savoir que je ne ferai plus jamais de vidéos ici. Ça me fait presque de la peine en fait. Petite parenthèse, merci à mes voisins d'avoir supporté pendant autant de temps que je tourne des vidéos, parfois une heure, deux heures ou trois heures du mat', alors que clairement c'est pas des heures où on doit parler, crier ou sauter dans un appartement. Et là l'idée c'est clairement que je vous emmène avec moi tout en faisant une sorte de rétrospective, donc je vous emmène avec moi dans l'éménagement, dans l'évolution des choses, dans la création du nouveau décor, parce que je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'aime bien le faire, et puis parce que j'ai envie d'essayer aussi. Et pour pas que ce soit trop chiant, je vais essayer de vous narrer un petit peu ça, en vous expliquant tout ce qui s'est passé ici et pourquoi est-ce que je pars. Et bah du coup on se retrouve demain pour les premiers cartons. Mais il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Bah ça va ! Il sent ça ! Mais oui ! Allez on y va ! Bon ça y est, on a pratiquement fini d'emballer tout ce qu'il fallait, vous avez pu le voir, j'ai fait appel à des amis, parce que bah j'avais pas le choix, j'avais un timing très serré pour emballer tout ce qu'il y a dans l'appart, et on peut déjà voir derrière moi que le plan habituel où je fais les vidéos, il n'y a plus rien, il n'y a plus les étagères, il n'y a plus rien, c'est pas compliqué, la seule chose qui reste dans mon appart c'est mon bureau, parce que je dois encore pouvoir travailler sur les quelques temps qui vont me rester, désolé pour le son et tout le reste, je filmais avec le téléphone. On se retrouve demain pour la dernière étape, c'est-à-dire démonter tout l'immeuble, et ensuite on s'occupera du déménagement. Bon, pourquoi est-ce que je pars ? Je pense que c'est assez logique, j'ai envie de changer d'endroit, mais il y a une raison précise à ça. Il faut que je tourne la page avec ici. Tourner la page c'est peut-être quelque chose d'assez fort, mais dans ma vie perso il s'est passé pas mal de choses qui m'ont pas forcément plu ici, et c'est vrai qu'aujourd'hui je les ai acceptées, mais j'ai besoin d'aller ailleurs. Je suis clairement pas là pour pleurer, dans ma vie ça va super bien, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant, et c'est juste génial. Ça fait maintenant pratiquement deux ans que la première vidéo qui a été faite ici a été postée, ici on a fait plein de choses, mais on a aussi fait plein de choses avant sur YouTube. Quand je dis on, c'est parce qu'il y a toujours eu des gens pour m'épauler dans la création des vidéos, et que c'est pas par un esprit un peu mégalo de me dire « Ah, on est plusieurs dans ma tête », ce qui est pas forcément faux, on est potentiellement plusieurs là-haut. Ouais, mais sinon c'est moins drôle la vie, hein. Ça va Marine ? T'as pas l'air de galérer déjà. Ok, aujourd'hui on démonte les meubles, on vient de démonter du coup le canapé lit, et là on s'occupe du bureau, que vous avez pas souvent vu mais qui était là, pour voir derrière y'a plus rien du tout. Derrière on a plus rien du tout, du décor, etc. Et une fois qu'on a fini ça, on peut enfin laisser reposer, c'est dimanche, et demain ce sera le déménagement. Voilà. Tu t'énerves beaucoup je trouve. Marine s'est filmé. Aujourd'hui sur YouTube, vous m'avez connu enfant, à cette époque-ci où je faisais des vidéos dans ma chambre, puis après dans le salon de mes parents, en étant adolescent, puis après en faisant un autre style de vidéos, toujours dans le salon de mes parents, avec un côté un peu philo, un peu sombre, une nouvelle colorimétrie, et puis toujours dans le salon de mes parents. Après ça, vous avez pu me connaître du coup dans un appartement pour une vidéo, mais la vidéo me tenait trop à cœur, c'était même pas chez moi, je squattais chez quelqu'un, et j'ai fait la vidéo parce que ça me faisait kiffer, et il fallait que j'en parle quand même, de cet esprit un peu écologique. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'une de mes plus grosses passions, c'est le surf, et du coup, la pollution des océans, ça me touche encore beaucoup trop. Après ça, vous m'avez connu dans mon premier appartement, que je partageais avec quelqu'un, ce qui explique donc beaucoup de poses dans ma vie perso, pour plein de raisons, ma vie perso n'a pas toujours été évidente, mais absolument comme tout le monde, je suis pas là pour pleurer, le fait est que parfois, il fallait pas que je fasse de vidéos. D'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup de rushs de vidéos filmées dans mon premier appart, qui ne sont jamais sorties, alors qu'ils sont géniaux, mais bon, ça sert à rien que je fasse une vidéo d'il y a 3 ans, maintenant, donc je vais pas le faire. Après, vous m'avez connu ici, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de formats, on a testé beaucoup de plans, j'ai clairement rongé les lieux de cet appartement-là. Euh, je... Ouais, c'était cool. C'était bien, bien cool. Ça tient, hein, Marine ? Essaye de bouger le bureau. Ça tient bien, ça tient. Ça tient. On est le lendemain du déménagement, j'ai commencé à installer 2-3 trucs, c'est clairement pas fini, il y a beaucoup de déco à faire, on voit que j'ai eu des bonnes surprises de l'emménagement, il y a des 3 trucs qu'il y a quand même à refaire avant de pouvoir faire des vidéos ici, mais globalement, il y a encore des cartons un peu à droite, à gauche, pas mal de choses à rattraper, mais là, ça y est, je vais commencer à en voir le bout, il y a plus que du ménage à faire, plus que des meubles à installer, tout ce qui est tapisserie, on refait ça ce week-end avec un ami, donc ça va aller vite, maintenant. J'espère vraiment pouvoir terminer tout ça le plus vite possible, pour une raison très simple, parce que j'ai envie de me poser et pouvoir bosser normalement, l'idée, c'est déjà réussir à vider et réussir à rendre le lieu plutôt cool d'ici demain, pour que je puisse commencer le boulot de demain de la meilleure des façons. Il peut même avoir un petit avant-goût, je pense, du plan final, il y aura un plan certainement un peu comme ça, voilà, peut-être pas en fait, je sais pas, faut que je réfléchisse à ça, mais globalement, ça commence à être clairement un peu plus propre, et à ressembler à quelque chose. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir commencer à créer ici, et commencer à faire tout un tas de choses, je vous tiens au courant dans les jours à venir, en essayant de vous filmer deux, trois d'autres trucs, et puis, je sais pas, on va voir ce que ça donne tout ça. Ok, bon, ça commence à faire un petit moment que je suis dans cet appartement, c'est fait le troisième jour, je crois, j'ai commencé un petit peu à faire des choses, il y a deux, trois petits trucs de fini, comme on peut le voir derrière, c'est pas prêt. On voit le papier peint qui est dégueulasse, il y a plein de choses qui sont pas encore faites, j'ai pas d'abajour, je discerne, énorme ! J'en peux plus, mais ça commence à prendre forme, je peux travailler tranquillement, je peux me reposer tranquillement dans le salon, le lieu, entre guillemets, de vie, enfin, le lieu pour dormir, globalement, n'est clairement pas prêt encore, j'attends toujours de recevoir mes commandes de meubles, etc. Mais, grosso modo, derrière, le décor commence à prendre forme, de toute façon, vous le verrez dans la vidéo qui va sortir la semaine d'après, pour vous, mais ce sera toujours pas fini, c'est-à-dire que tout ce qui est, en fait, on doit tout retapisser, etc., donc on va mettre un petit moment, et du coup, tout ce qui va être vraiment déco finale, les bons cadres, les bonnes lumières, etc., ce sera pour vous dans deux semaines, je crois, si je suis pas trop mauvais. Donc, voilà, là, faut savoir que je tourne cette vidéo-là, on est mercredi de cette semaine, d'accord ? Vous la voyez, samedi. Nous, on est mercredi, ici, j'ai enfin pu faire un espèce de truc un peu setup, de manière à pouvoir faire une vidéo et me reposer tranquillement. En vrai, je suis super content, je m'y sens trop bien, je trouve qu'il y a une super ambiance, même s'il va me manquer à mort de plan, si je pourrais vraiment faire l'ambiance que je souhaite, et surtout, un truc de ouf qui va arriver là, là, il y aura un truc de malade, pour pouvoir avoir vraiment un bureau méga clean, parce que je déteste avoir une vue mûr, en fait, donc je vais faire péter le mur pour avoir vu chez les voisins. Mais non, pas du tout, non, on ne peut pas faire ça, en fait, c'est pas possible. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, j'espère qu'on se retrouve demain pour de nouvelles évolutions, et sinon, en fait, c'est peut-être déjà la fin de la vidéo, finalement. Et j'espère que dans le nouvel endroit, ce sera pareil, même si j'avoue que je préférerais ne pas bouger mes meubles tous les 3-4 matins, comme d'habitude. Je sais pas si je le mettrais, mais je trouverais ça quand même assez symbolique de vous dire au revoir ici. Ouais, en fait, au revoir ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit like, à la partager si c'est le cas, et si vous la trouvez intéressante. Et s'il y a un seul message à retenir de cette vidéo, ou en tout cas que j'aimerais qu'il soit retenu, c'est que tout est toujours possible. Il y a encore quelques heures, j'étais au téléphone avec Comment ça Space, un ancien YouTuber que vous connaissez parce que j'en parle souvent, qui est un des meilleurs amis, au passage, dans la vie réelle, et qui me disait qu'il fallait viser les étoiles pour aller loin dans la vie. Il a pas tout à fait tort. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai galéré, j'en ai chié, et c'est pas pour autant que je veux être le petit caliméro, loin de là, mais croyez en vos rêves, c'est très important. Vous pouvez tout faire. Les seules barrières, les seules limites, c'est celles que vous vous fixez. Arrêtez de vous les fixer deux secondes, permettez-vous de rêver, vous avez encore le droit de le faire. Et faites tout ce qu'il faut pour réussir à aller là où vous souhaitez le faire. Personne ne peut vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez tout réussir, tout arriver à faire. Tout dépend entièrement de ce que vous avez dans le crâne, et de votre motivation. Certaines des personnes qui m'ont accompagné ne croyaient absolument pas en mes projets et en mes rêves, et m'ont toujours dit que je n'arriverais à rien, et j'étais prédestiné finalement à ne rien faire de ma vie. Le fait est qu'aujourd'hui, je vais pas me glorifier et vous dire ce que je fais, parce que ça n'a aucun sens et aucun intérêt, et que je suis pas là pour me vanter. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réalisé mon rêve, et je crois que c'est la plus belle des choses. Alors vous aussi, donnez-vous les moyens, et réalisez ce que vous pouvez faire. Si je l'ai fait, absolument tout le monde peut le faire, croyez-moi. Et ouais, je crois que c'est beau de quitter cet endroit en disant ça. Sur ce, ciao tout le monde, bye. Sous-titrage ST' 501